Salut à tous, ça va bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Summon, puisqu'aujourd'hui c'est lundi, c'est Summon Day, alors attention, c'est parti ! Comme vous pouvez le voir, on est sur le compte de Lomar. Lomar, comment il va ? Mais il va bien, merci. Comment il va ce petit Lomar ? Les amis, on a fait une Summon de Guild, Quapa, Quapa, c'était la Summon de Noël, et malheureusement, Lomar n'a pas pu participer, du coup voilà, on s'est dit, on se la fait, tranquille, en vidéo, elle sortira pendant les vacances, ça sera toute beauté, et on va essayer de régaler le Guildi. Bon, un peu déçu j'imagine de ne pas avoir pu participer à la Summon de Guild. Ouais, surtout que finalement, ça a été super vite, t'as pris vachement de l'avance, c'est le nouvel hôtel de Selman. Ça a tout changé, ça a tout changé pour les méga Summon, on n'a plus de food à faire, on avait 8000 Vélins, 8000 Vélins pour cette Summon de Guild, et finalement, ça nous a pris combien ? 16h ? Non, attends, 14h, 14h ! Ça nous a pris 14h. Moi, je devais commencer ma Summon, il était minuit, et en fait, je l'ai commencé à 22h, je l'ai fini à 23h, donc on avait 2h d'avance finalement, c'était génial, c'était de toute beauté, c'est fini, les amis, c'est fini. On ne fera plus jamais de food pendant les Summon, et ça, c'est cool. Ouais, très clairement cool. Là, il y a quelque chose, je vois que t'es dans la recherche, là, tu testes des trucs. Mais oui, j'avais placé mon hôtel d'invocation, plus le truc d'Oporen, puis quand on a dit, ouais, mais s'il y a trop de monstres, ça lague, alors, c'est au cul de vrai. J'ai tout, j'avais commencé, et puis finalement, non, finalement, non, c'est non, c'est un non. Voilà, il faut être pragmatique. Exactement, t'as bien raison. Alors, allons voir le profil de Lomar. Lomar, les amis, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être, peut-être sur YouTube, il y a des gens qui ne te connaissent pas, c'est vrai que les gens de Twitch te connaissent forcément, il fait partie du Manacru, de ma team, il est modo, il est partout, il est partout, et il est surtout officier, officier de la guilde WAPA. En vrai, il est même plus qu'officier, il est à l'origine du projet WAPA. Un jour, on était là, tranquille, on discutait sur Discord, et un jour, il a dit, hé, si on créait une guilde sur Sommelor Soir, et là, ah ouais, putain, c'est pas con, ça. En vrai, tout ça, c'est toi, en fait, Lomar, tout ça, c'est grâce à toi. Donc, voilà, on lui rend hommage aujourd'hui, Lomar, 1676 jours de jeu, mais ça, c'est faux. Ouais, clairement. Ça, c'est pas vrai. Il y a eu une grosse pause. Bah ouais, t'avais commencé à jouer, t'avais testé, t'avais joué pendant longtemps, au tout début, quand t'as commencé ? J'avais joué de manière plutôt assidue, ouais. Ah, ok, quand même. Ouais, plutôt assidue pendant une année, mais sans forcément avoir des objectifs un peu tryhard et ce genre de choses-là, mais voilà. Et puis, une grande pause jusqu'à il y a un an, puisque finalement, la guilde, on l'a créée, bah ouais, il y a pas si longtemps, enfin, il y a un peu plus d'un an maintenant, hein. Et puis, alors là, par contre, là, ça rigolait plus, parce que la guilde a quand même un certain niveau, et du coup, il fallait que Lomar, il rattrape, et bah, il a bien rattrapé, comme on peut le voir, c'est un arène, alors, du G3 guilde, du G2 en siège, bah, tout ça, c'est avec Wappa, hein, évidemment. Bon, des teams classiques, la Tricaru qui va bien, les Raok, ça farme super bien, il y a des très, très, très jolis temps, une team BJ5, du triple S partout, ça ne rigole pas, ça ne rigole pas, à part, là, ça rigole, par contre, les passages des dimensions, c'est non, à part, à part les Inugami, t'as rien fait. Ah, j'ai fait, mon focus, c'est vraiment les deuxièmes éveils, et puis je fais quasiment que ça pour l'instant. Ouais. Donc, il faut monter, hein, 6 Inugami, plus plein d'autres trucs, etc. Bah, ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Puis, finalement, bah, je cherche plutôt les 6 étoiles, c'est ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui, c'est que, C'est ce qui te manque, ouais. C'est qu'il y a des 5 étoiles, en fait, qui tombent. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est sûr, alors, du coup, on préfère quand même farmer des donjons 12, ça, je veux bien le faire. Alors, la box, voyons voir cette box. Bastet, très bien, Beth, Chandra, Tahor, Verad. Ok, il y a quand même pas mal de catenates, hein, mine de rien. Le Bisonfeu, tiens, ça a Summon pour la collab. Vélajuel, Méhuang, Laika, Rika, Juno, Perna, Zeros, très bien. Il y a aussi Triton, Ritesh, Syrah, Lagmaron, Téchar, Jamir, Triana, ok, ok. Ah ouais, niveau Dark and Light, t'es super bien aussi, quand même, hein. Oh, la Shunilite, Iris, Molly. Hop. Alors, la Dianna, la Dianna, évidemment, on la connaît, c'est moi qui l'ai invoquée sur ton compte. Hé, 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 hé. Joriel, voilà, Joriel et Guildi, c'est tout ce que j'ai à dire. Amduat, aussi. Dark and Light, c'est pas si mal, hein, en vrai, hein, t'es bien. Oh, Sekhmet, Chiwou, Pumbek, Kris, pas monté, d'accord, Beta, pas mal, pas mal, pas mal. Et puis, il y a surtout ce Bison Light, deuxième, hein, Nat 5 Dark and Light que j'invoque sur ton compte, hein. Deux, cinq Nat Dark and Light que j'invoque sur son compte, vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on arrive à en faire un troisième ? Ça serait incroyable. Non, franchement, ça serait incroyable. Deux, cinq Nat Dark and Light sur ton compte, deux, cinq Nat Dark and Light sur le compte de Syrah. Syrus, également. C'est drôle, cette coïncidence, quand même. C'est bizarre. Et moi, j'ai jamais un bloqué sur ton compte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Depuis que Syrus y a touché, tu sais, je suis un peu fébrile, là, dès que je me sens pas très à l'aise. Mais peut-être, peut-être, un jour, peut-être, je te laisserai. Pourquoi pas ? Hé, on se dit ça ? On se dit ça ? Allez, ça va être bientôt, on espère. On espère à la fin du confinement, du Covid, de toutes ces conneries. Du coup, on espère, début de l'année prochaine, je te laisse invoquer sur mon compte. J'aurais un peu peur, je vais pas te cacher qu'évidemment, j'ai l'attendu. Mais, ok, on fait comme ça, on fait comme ça. Il y a le vélin de Transcendance Antique, il y a 6 vélins SWC, oh là là, on va se régaler. 2 vélins légendaires d'eau, il y a 9 légendaires, ça fait combien, ça ? 5, 26 Dark and Light, quelques petits vélins élémentaires, 332 vélins mystiques, et on a 2 Bene Lemar. Alors, attention, on est parti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il te faut, maintenant ? Parce que t'as quand même, mine de rien, maintenant, plutôt une très belle box. Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Des skill-ups, bien entendu, pour tout ce qui est 4 nattes. Bien sûr, alors ça, je crois que c'est tout le monde. En vrai, les 4 nattes sont finalement tellement forts, tellement utiles, en siège, tout ça. Donc, ouais, ok, ok, je comprends. Du skill-up pour les 4 nattes, ça, c'est très bien. Ouais, exactement. Et puis, niveau nat 5... Puis, avant les nat 5, de quoi faire un deuxième Vigor 2A, très certainement. Ouais, ça aussi, c'est une très très bonne idée pour le siège, pensez-y, hein, les amis. Deux teams Koumoun Vigor, voilà, ça. Ça régale, hein. Ça régale. Clairement. Et puis, sinon, en 5 nattes, je cours toujours et encore après un lead 33 speed. Ouais, ok, ok, un lead 33, très bien, très bien. Ouais, j'avoue, c'est vrai que... Attends, t'as de l'immunité nat 5. Bon, Stripper, t'as Diana, donc autant dire que c'est plutôt pas mal. Ouais, lead 33, c'est vrai. Lead 33, ça serait vraiment le top. Il te manque aussi un petit peu ces derniers nat 5, j'ai envie de dire. Les peintres, les beastriders, les druides, il n'y en a pas sur ton compte. Ok, c'est ça. C'est fou, ouais, ouais, ouais. Les trois dernières familles de nat 5, les démons, tout ça. Même les quatre, c'est fou, les quatre dernières familles de nat 5, il n'y a rien du tout sur ton compte. Ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. Ok, bah écoute, on va aller chercher tout ça. Il n'y a pas d'étincelle. Il n'y a pas du tout d'étincelle, donc... Ah, enfin, yes ! Yes, enfin ! Ah, bon, ça c'est très bien, ça peut servir de skill-up à Covenant, par exemple. Exact. Mais aussi, il est dans la liste, ça va être monté. On est à 300, on est un petit peu en dessous des 400. On est un petit peu en dessous des 400, du coup, on peut espérer quand même 2 nat 5. 2 nat 5, on serait bien, on serait au-dessus. Donc, ça serait parfait. Si on est arrière de là, en plus, il y a 2 bénis, ça serait formidable. Ça serait formidable. T'as de quoi en faire, au cas où. Je vais arriver. Oui, 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 bien sûr. Très bien, très bien. Allez. Bon, de la Clara, ça c'est très bien, ça aussi. Excellent stripper, Clara. Un peu frustrante quand elle ne fait pas le job, mais sinon, voilà, strip plus stun. Bon, bah alors, ouais, et puis encore une fois, c'est vrai que toi, t'as Gianna. Ouais, c'est terrible. La vie, c'est quand même pas la même quand on a Gianna. Aïe, 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 aïe. Mais il paraît, mais en même temps, je crois que c'est un petit peu surfait, Gianna. Non, non, l'Omar ne dit rien. L'Omar ? C'est un peu surfait, Gianna, purée. Ou alors, c'est parce que je ne me rends pas compte, parce que soit je n'ai pas les runes, soit je n'ai pas un lead de speed 33 pour vraiment créer ce qu'il faut. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Mais sinon, j'ai une Syrah qui attend pour être jouée avec. Le skill 1 qui permet de regagner des ATB. Le skill 2 qui pose une bombe et qui regagne carrément un tour, et donc des tours de cooldown. Le skill 3 qui strip plus stun, c'est tellement fort. Avec des stats de base de 5 natt, donc plutôt de très bonnes stats de base. Mais c'est vrai qu'avec un lead 33, ça doit tout changer. J'avoue que ce n'est pas aussi rapide qu'un Triton, ce n'est pas irrésistible comme une Tiana. Donc c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est le meilleur stripper. C'est le meilleur stripper probablement en RTA, mais en arène, en siège, en GVG, ok. Ce n'est peut-être pas forcément le meilleur stripper, mais ça reste un excellent stripper. Alors ça, c'est sûr, ça c'est sûr. Aïe, 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 Diana, j'aimerais bien l'avoir dans ma box quand même. Franchement, ça fait vraiment partie des 5 natt d'Ark and Light qui me font rêver. Moi, je vois, Diana, Yonong, Ragdoll, Artamiel, c'est vraiment les 5 natt d'Ark and Light qui me font absolument rêver. Hop ! Il n'y a pas des masses d'étincelles, Lomar, c'est terrible. C'est terrible ! C'est fou ! Ouais, lundi, c'est ça ! Lundi, on a fait la summon de guild, il y avait... Bah voilà, on a tout pris. On a tout pris. J'ai surtout tout pris, d'ailleurs. Tu sais que je l'ai assez mal vécu, en fait. Parce que les summons, on ne peut pas dire qu'elles étaient mauvaises. On a fini la soirée, 8000 vélins, 64, 5 natt. On ne peut pas dire que les summons étaient mauvaises. Il y en avait des moins bonnes que d'autres, ça c'est sûr. On était assez souvent, je trouve, juste à la limite. Vous voyez, des statistiques, on était vraiment juste un petit peu en dessous ou juste à la limite. Donc ça, c'était un petit peu frustrant. Toute la journée comme ça, bon, ok. Non mais par contre, ma summon, j'ai fait ma summon en dernière et c'est vrai que ma summon a été monstrueuse. Beaucoup, beaucoup de natt 5, beaucoup plus que les autres, en fait. Et ça, tu sais, je l'ai très mal vécu, quand même. J'ai été un petit peu dégoûté, je dis, non. Ça y est, j'arrive sur mon compte, j'explose toutes les stats, je suis désolé. Désolé d'obtenir des dates 5, tu te rends compte ? Aïe, aïe, aïe. Et si tu n'en avais pas eu, tu aurais aussi été déçu. Ouais, mais en vrai, ce n'est pas grave, parce que j'en ai déjà beaucoup, moi, tu vois. Donc du coup, je ne le vis pas de la même façon. Je ne le vis pas de la même façon. Mais c'est vrai qu'après avoir invoqué sur les comptes de beaucoup, beaucoup de guildies et d'avoir eu parfois des summons un peu tristes, il y en a certaines, voilà. Bon, c'était difficile, hein ? C'est quoi, on est prêt ? Oh là là, et puis faire la mienne et avoir autant de dates 5, je t'avoue que... J'étais content, j'étais content, j'ai eu 4 nouveaux dates 5, vous vous rendez compte ? Dans ma box, dans ma box qui est déjà bien fournie, j'ai eu 4 nouveaux dates 5, un truc incroyable. Et puis, voilà, j'étais ambivalent, ambivalent au niveau des sentiments, à la fois content et un peu mal à l'aise, évidemment. Bon, j'espère qu'avec toi, non, parce que pour le moment, c'est plutôt très, très calme quand même. On vient de se faire gentiment une centaine de vélins, et euh... Fou, c'est... Mais ça doit être le karma sur mes Refillwish, peut-être. Ah, c'est ça, c'est ça, ça ! Alors, Lomar, Lomar, il a une petite spécialité, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que j'aime bien faire, moi aussi, de temps en temps. J'ai pas mal de cristaux d'avance, donc c'est vrai que de temps en temps, je m'amuse à faire des petites séances de Refillwish. Et vas-y, quand il y a pas mal de cristaux qui sont proposés dans le Wish, je me dis, allez, hop, on va se faire une petite séance de Refillwish, là, c'est parti. Et pour le moment, on va pas dire que ça fonctionne très, très bien. On va même être totalement honnête, j'ai jamais eu de nat 5 sur un Wish. Voilà. Et puis, Lomar, il fait pareil, il fait un petit peu pareil que moi, mais avec beaucoup plus de réussite, quand même. T'as eu combien de nat 5 au total, Refillwish ? J'en ai eu deux. Bah, voilà. Le premier, j'ai eu Perna en 400 cristaux, et le deuxième, j'ai eu, malheureusement, c'était un doublon, c'était Mei Wang. Oh là là. Mais en 12 000 cristaux, peut-être. C'est fou, bro. Des choses comme ça. Ouais. Non, mais je te jure, moi, depuis que je fais du Refillwish, je sais pas combien j'ai refill de cristaux. Beaucoup, énormément. Combien j'ai eu de nat 5 ? Zéro. Incroyable. Je suis un petit peu dégoûté, quand même. Je suis un petit peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, là, tu payes. Là, c'est ton karma, tu vois. C'est ça. Tiens. Allez. Petite dernière place, et pas d'étincelle. Y'a pas eu des mâles d'étincelle. On va les compter. On va les compter, on va bien voir combien il y en a eu. 213 Vélins Mystiques. J'ai été très médisant, j'ai été très médisant, parce que sur 120 Vélins, on a quand même eu 8 étincelles. Donc, en vrai, on est un tout petit poil en dessous des stats, mais pas tant que ça. Donc, je suis très médisant. Tout va bien, tout va bien dans cette semaine. Voilà. On attend le premier nat 5, et idéalement, si on pouvait en avoir deux, sur ces Vélins Mystiques et élémentaires, ça serait parfait. Allez. Non, pas du tout. C'est une gargouille formidable. Allez, la petite semaine de Noël, les amis. Il est où l'esprit de Noël, là ? Il est où l'esprit de Noël ? Où sont les cadeaux ? Où sont les guirlandes ? Où sont les boules ? Non, on va pas... Non, on va pas... Non. Nous sommes sur une summon, une vidéo tout publique. Donc, non. C'est non. Allez, petit papa RN Jésus, là. Régalons le mar, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'empêche que... Bon. Les deux dernières summons que je t'ai faites, je t'ai eu 1 nat 5 d'Arkane Light à chaque fois. Bon. Au bout d'un moment, c'est normal. C'est normal que tout à coup, il n'y ait plus rien. Tu veux pas mal m'habituer, c'est ça ? Exactement. Franchement, sinon après, à chaque fois, tu vas m'en redemander. Et puis... Exact. Et puis dans quelques semaines, t'en auras plus que moi. Et là, ce sera fini. Je veux dire, c'est plus possible. Non. Pas plus que moi. Déjà que j'en ai un seul de jouable sur les 4 que j'ai. Quel enfer. Tu te sers pas du tout du Bison Light, alors. Pourtant, moi, il me... Enfin, il a un point de vitesse de moins que Bastet. Bon, d'accord. D'accord. Mais il booste de 50% la TB, non ? Du coup, je me dis... Bon, par contre, c'est chaud. Le drain de point de vie, quand même, c'est un peu chaud. C'est ça. J'ai pas encore fini mes bâtiments d'attaque élémentaire. Ah, ça, c'est beau. J'ai aussi envie que... Quand j'aurai tout ça... Parce que des fois, j'arrive pas à one shot. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois sûr de ta cliff, quoi. Parce que si ta cliff, elle passe pas, et qu'il te reste des trucs à tuer... Et t'as plus que la moitié de tes points de vie. J'avoue, c'est... On a eu un petit Khmoun, c'est bon, ça ? Un petit Khmoun, là ? Oui, oui, non, c'est... Très bien, ça. On a eu quelques loups-garous aussi. Tout va bien. Sortez-nous. Un à de cinq. C'est pas ça. C'est Chihua. Très bien. Parfait. Ah là là. Allez. Voilà. 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 Non, toujours pas. Allez, s'il vous plaît. Ah. Ça va, c'est pas trop dur de faire du siège, du GVG, quand t'es un petit peu en dessous du niveau de la guilde. Je pense que ça doit pas être tous les jours amusant, non ? C'est une des raisons pour lesquelles, souvent, moi, je suis le remplaçant officiel. Ouais, tu préfères rester sur le côté plutôt que... Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. C'est vrai que... Mais, ouais, alors ? Voilà. Voilà. Voilà le net 5 ! Allez, le premier ! Ouh, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose. Ah, on part sur celui-là. Ouais, d'accord. Moi, je veux pas t'influencer, hein. C'est pas mon genre, hein, mais... Non, non, non. Aucune influence. Ça. Yes, Fennion. Très bien, ça. C'est très, très cool. On pourra changer, du coup, les pronostics sur le V1SWC. Ah, il était dans le V1SWC, je vois, je vois. Ah, monsieur, à mon goût. Et il nous reste plus de 200 V1. Tout est encore possible pour le deuxième. Tout est encore possible pour le deuxième. Parfait. Allez, allez. Non, alors, c'est... Enfin, je vois, en siège, clairement, c'est compliqué pour moi. Eh ouais. Parce qu'en plus, il faut la boxe, en siège. C'est pas le tout de faire deux combats comme en GVG, quoi. Je veux dire, enfin, trois combats comme en GVG. Il faut une beaucoup plus grosse boxe. Et bah, ouais, quand on est... Ouais, quoi que t'as bien rattrapé, quand même. Je regarde ta boxe, elle est quand même... Voilà. Elle est quand même sérieuse, correcte. On voit bien quand même que t'as énormément progressé, quand même. Mais franchement, depuis un mois, un truc comme ça, où vraiment je me suis mis un pied aux fesses pour avancer mes bâtiments d'arène, etc. La dernière fois où j'ai fait des GVG, et puis cette semaine où je suis en GVG... Ouais. Et bah... Toujours la différence. C'est une différence. Ah ouais. Ça, on le redira jamais assez. On le redira jamais assez. Les bâtiments, c'est primordial. Je sais que c'est chiant. Les amis, je le sais. Je suis passé par là. Moi aussi, j'ai dû aller monter mes bâtiments d'arène. Je le sais que c'est chiant. Je le sais que c'est très long, que c'est très fastidieux. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point ça fait la différence. À quel point ça va vous changer la vie. Et pas que en arène. Dans tout le contenu du jeu. Puisque ces bâtiments, ils fonctionnent partout. Rendez-vous compte. C'est... Voilà. Je le dis assez souvent. Je le dis assez régulièrement. Faut faire de l'arène. Voilà. Je sais que c'est chiant. Mais allez-y. Faites-le. Mettez-vous à un niveau pas trop haut. Faites des clives. Sans refil. Pas besoin de refil. Mais juste, vraiment. Faites un maximum d'entrées en arène chaque jour. Et ça va monter petit à petit. Alors lui, Lomar, évidemment, c'est pas le bon exemple. Parce qu'il fait des énormes séances de refil. Et il se retrouve à plus de 1000 entrées en arène. Donc du coup, voilà. Il met deux semaines à les écouler. Mais sans ça, même sans ça. Juste faites vos ailes. Faites vos ailes. Et montez vos bâtiments. Vraiment. Le jeu, vous n'allez pas le reconnaître. Ça sera une toute autre sensation. C'est ça. Allez, là. Bah non. C'est Raltec. Mais ça, c'est du bon skill up aussi. Ça, c'est du bon skill up. Parce que les rois barbares, on en a besoin. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. Alors, les bâtiments d'arène, ça a pas mal changé. Puis finalement, j'ai monté des trucs. Donc, la molly que tu m'avais drop à la première summon, je l'ai monté. Avec Vigor et puis avec Mio ou avec un autre, ça fait un peu le taf. C'est plutôt sympa à jouer. Je suis bien. Alors, c'est vrai que Mio, molly, faut pas faire ça normalement. Parce qu'effectivement, le passif de l'une compte dans le passif de l'autre. Mais paradoxalement, on se rend compte que ça marche. C'est complètement con. Parce que sur le papier, effectivement, les trucs ne se combo pas du tout. Mais en réalité, il y a plein de gens qui le jouent et ça marche quand même. Alors que normalement, il ne faudrait pas le faire. Mais bon, bah voilà. Mais par contre, à ton voire, je t'ai eu molly lors de la première summon avec Gianna. Et à la dernière pour la collab, je t'ai eu la Kung Fu Light. Enfin, la Shuny Light. Oh, j'ai cru que c'était Psamat. Non. Oh, j'ai cru que c'était Psamat. Oh, purée. Mais c'est bien aussi. Aïe, aïe, aïe. Daphnis ou Sekhmet ? Oh, on avait deux vents. J'ai déjà. Ah, t'as déjà Sekhmet. Oui. Alors du coup, bah Daphnis. Voilà. Bah ouais, c'est ça. C'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. Tout à l'heure, on avait deux vents. Là, on a deux feux. C'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Très bien. Oh, j'ai cru que c'était Psamat. Oh, j'ai vu les ailes. Eh ben non. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Alors du coup, ouais, je t'ai eu Molly lors de la première summon avec Janna et je t'ai eu la Kung Fu Light pendant la grosse summon de la collab. Alors la grosse summon de la collab, t'as eu plus que ça parce que la Kung Fu Light, t'en as eu deux. T'as eu une Dark, t'as eu un Dalton. C'est choquant. Mais c'est choquant, des choses pareilles. Une chance pareille, c'est incroyable. T'as eu Beta, mais je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième. Et puis, le Bison Light. Le Bison Light. Et là, ça continue. On n'en peut plus. Il reste encore 94 Vélins Mystique. On a déjà deux nat 5. C'est Insane. On est déjà au-dessus des stats. Et peut-être, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On le sait, jusqu'au dernier Vélins, on peut avoir la surprise. Alors, c'est parti. Allez, allez, un petit Lee 33, un petit Psamat, une petite Vanessa pour faire plaisir. Ça serait parfait. Allez, allez. Fen Young, Daphnis. On est sur des bons 5 nattes en plus, franchement. Mais rien de nouveau encore. Toujours rien de nouveau. Pas de druide. Pas de démon. Pas de peintre. Pas de Beast Rider. C'est fou quand même. Non, rien du tout. C'est fou. Parce que, ben, enfin, ce n'est pas à faute d'avoir des nat 5 quand même. Ben, ouais. Sérieusement, c'est dingue. Allez. Allez, allez. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura encore un nat 5, puisqu'il y a le Transcendance Antique. Donc, voilà. Il y a encore pas mal de légendaires. Il y a encore les SWC. On est loin d'avoir fini cette summon. Hop. Il y a encore clairement moyen de se faire plaisir. Et puis, il y a les Dark and Light qui, pour le moment, n'ont jamais été décevant sur ton compte. Là, je veux pas. Non, franchement, je peux pas croire que je te choisis. Le truc, c'est que tu as vu ma summon à moi de mes Dark and Light. Ouais, ouais. Ouais, ouais, purée. Une étincelle et c'était un catenade doublon. Enfin, j'ai tellement pas de chance avec les Dark and Light sur mon compte. Alors, oui, oui, c'est paradoxal. Oui, je sais. Les gens vont te dire, mais malade, t'abuses, tu forces, t'as 4 nat 5 Dark and Light. Oui, c'est vrai. Mais vous vous rendez pas compte de ce qu'il me manque en 4 nat. Moi, c'est pas les 5 nat le problème. Ce sont les 4 nat. Il y en a plus d'une trentaine non-HOH que je n'ai pas, tout simplement. Oh là là, ça, c'est bon, ça, du skill-up encore. C'est fou. Ouais. Bah, en Dark and Light, même du 4 nat, ça me plairait bien. Même Bang, par exemple, qui est à HOH. Ah, t'as pas fait de HOH ? Je jouais pas, je jouais plus à ce moment-là. Ah, bah ouais, donc... On fait de HOH, c'est plutôt sympa. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr. Il y a quand même eu quelques HOH. Tu vois, Gemini, je n'ai pas fait attention. Je crois pas. Bah non. Bah ça, encore, pareil, c'est un monstre HOH qui est juste incroyable. Donc, du coup, effectivement, encore plus, quoi. Il y a encore plus de 4 nat d'Ark and Light qui pourront te faire plaisir. Ok, ok. Bah, écoute, très bien. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Quelques Vélins encore mystiques à ouvrir avant de passer aux élémentaires. On a pu béné, là, par contre, attention. Voilà, on prend ce qui vient. T'as quand même quelques nat 5. On va pas se cacher. Donc, le risque de doublon est présent. Allez, allez. Hop. Aïe, aïe, aïe. Les 25 derniers. On se dit quoi ? Deux étincelles ? Allez. On n'est pas trop gourmand. On se dit deux étincelles. Encore deux petits... Voilà, voilà. Elle est là, elle est là. C'est parfait, ça. Et c'est une platie. Très bien. Très bien. Voilà, du skill up. C'est pas comme si t'avais bêta et moly, finalement. Ah là là. Niveau sirène, ça va. C'est bon. C'est pas mal. Allez-y. Envoyez de la sirène. On saura quoi en faire. Allez, une petite dernière, là. Une petite dernière. S'il vous plaît. Il reste 10 vélins. 10 vélins pour sortir une étincelle. C'est de l'ordre du possible. Allez. Ne nous faites pas ça. Pas comme ça. Pas maintenant. Pas après tout ça. Dernier vélin ! Oh, il nous en manque eu de le bar. Oh non ! Regarde, elle sera dans les Dark Knight. Oh purée. Il faut être positif. Exactement. Bon. Oh, bah voilà. Bah tu vois, regarde. T'es là. Bah voilà. Oh ! Bah voilà. Mais qu'est-ce que c'est que les... Franchement, c'est quoi les probabilités sur ton compte ? C'est quoi ? Bah non, bah c'est de l'eau. C'est rien. C'est du vent même. C'est du vent, les probabilités sur le compte de l'Omar. Troisième nat 5. Tu l'avais pas en plus, Adriel. Alors, j'ai mal vu. Non, non, non. Non, non, je l'avais pas. Troisième nat 5. Ah, ça c'est présent. Troisième nat 5. Et bah voilà. C'est ça. Ça. Régale. Très très présent. Comme Simon pour l'instant. Ça va bien. C'est bien. Ça me plaît. Ouais, ouais, j'avoue. J'avoue qu'on a connu pire. On a connu pire. C'est clair. Oui, oui, oui. Une pensée pour chat et Brit-Brit. Petite pensée pour nos deux mamans. Voilà, les deux mamans de la guilde WAPA. Chat et Brit-Brit, elles se reconnaîtront. Elles vont nous insulter dans les commentaires, là, sous la vidéo. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que, voilà, c'est son petit surnom, entre nous, on l'appelle maman, alors qu'elle est probablement plus jeune que pas mal de monde dans la guilde, mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. C'est maman Brit-Brit. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore quelques places. Dernière ? Eh bah non. Eh bah non. Allez, on passe au vélin de feu. Trois dates 5 pour le moment. Feignang, Daphnis et Eladriel. Plus de béné, mais zéro doublon pour le moment. On est très très bien. On est déjà au-dessus des stats. Alors que, finalement, la... Voilà, la summon ne fait presque que commencer, puisqu'on n'a pas attaqué le sérieux, hein. Les légendaires, les transcendances antiques. Il y a encore, encore vraiment, vraiment moyen de rendre cette summon encore plus folle qu'elle ne l'est déjà. Vélindo. Le dernier élément. Allez, le psa-mat, peut-être ? Non. Pas tout à fait. Pas vraiment. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, tu t'étincelles un petit psa-mat. Alors ça, ça serait tellement beau. Ça serait très plaisant, ouais. En effet, on aimerait bien. Par contre, encore une fois, Eladriel, un archange, pas un nouveau monstre. C'est fou, hein. Ton compte, il est... Pas de nouveau monstre. Alors après, en plus, nouveau monstre, nouveau monstre. On parle quand même des 4 dernières familles. Donc, c'est pas si nouveau que ça. Ah, ça, c'est un doublon, par contre. Voilà, ça, c'est un doublon. Ça, c'est un doublon. Mais c'est déjà le 4. 400 Vélins. Un peu moins de 400 Vélins. On est déjà à plus d'un nat 5 tous les 100 Vélins. Nickel. Parfait. C'est... Waouh ! Oh là là, purée ! On a des... On doit être sur un nœud à bonne stat, à 5 nattes, là où on habite, pas loin, je pense. Mais, 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 toujours pas un nouveau monstre, entre guillemets. C'est fou, quand même. Ils veulent pas tomber sur ton compte, c'est incroyable. Ouais, ça veut pas. Il se passe un truc. Ok, on a une petite béné, les amis. On a une petite bénédiction. Allez. Hop. Là, maintenant. Allez. Le psamath, il ne va plus nous échapper. Cette fois-ci, on a une béné. 4 nattes 5, vous rendez compte. 400 Vélins, 4 nattes 5. Et, c'est pas fini encore. Là, le chat de guillemets, il doit être en ébullition. Je vous le dis pas. Ça doit... Ça doit hurler. Je les entends d'ici. Il y a des chances, ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Alors. Petite étincelle. Petit dernier, là. Pour le plaisir. Tu peux sa mate. Oh, ça serait beau. Ça serait beau. Alors. Non. Une dernière étincelle. Au moins. Au moins une dernière étincelle. Dernier Vélin. Et non. 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 C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il reste encore largement de quoi s'amuser. Transcendance antique SWC. Mais on va d'abord commencer par les légendaires. Il y a deux légendaires d'eau. Une bénée. À tout moment. C'est le psa mate, hein. Non. Pas tout à fait. C'est... Pas tout à fait ça. Allez. S'il vous plaît, là. Et c'est Galion. Bon. D'accord. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Neuf légendaires. Ça va le faire. On en chope encore un. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça, c'est du skill up. Ça, je reconnais ça. Ça, c'est un dévilement pour Molly, ça. C'est ça. Ouais. Ah, mais il y en a plus. Allez. Un dernier petit nat 5, là. Sur les Vélins légendaires. Ça serait formidable. Non. Oh, ça serait tellement bien. 4 nat 5. Ah, est-ce qu'on arrive à améliorer ce score ? Du skill up jumel, t'avais besoin ? Oui, oui. Même que je les joue moins qu'avant. Ouais ? Même besoin, ouais. Très bien. Allez, allez. Allez. Oui. 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 C'est incroyable. C'est incroyable la chance qu'il a. De toute façon, le choix même. Alors, le deck, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais même si je l'avais. Enfin, je l'ai. Tu l'as déjà. Donc, voilà. Là, ça ne se pose même pas, en plus. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est trop cool. Merci, petit papa Noël, RN Jésus. Merci. Oh, ça, ça, c'est de la belle summon de Noël, ça. Oh, ça, c'est magnifique. Le lit 33. Ça, c'est hyper cool. Oh, Psamad, yes. T'as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qu'on peut demander maintenant encore ? C'est fou, ça. C'est fou. Incroyable. Un, trois. Et ouais, Beast Rider, maintenant. Oh, ouais. Un Taranis, ça serait bien. Ouais, ouais, ouais. Oh, yes. Un petit shampoing aussi, là. Champong. Alors, bon, du coup. Du coup. Du coup, on va faire un petit peu de ménage, là-dedans. On va retirer ça. On va retirer ça. Voyons voir. En feu. En feu, tu ne mets pas Bélinus. OK. Bon, d'accord. Ben, je ne sais pas. Après, je me disais, j'ai Rika, donc Bélinus, ce n'est peut-être pas celui qui me... Non, mais moi, je dis ça parce que je ne l'ai pas. Et j'en suis dingue, tu vois, c'est pour ça. Mais Okanus, c'est un très bon monstre. Par contre, c'est très RTA, tu vois. Ouais. OK. Très juste. Bon, très bien. Vanessa. Ouais. Je me suis dit que j'avais peut-être envie, avec un Okanus, de prendre un petit peu de RTA. Mais tu as raison. Là, tu as pris du... C'est quoi ? C'est du skill up Ling Ling que tu prends avec la... Ouais. On voit ? OK. Ouais. Tu ne veux pas les nouveaux monstres, non ? Non, parce que je pense que je lisais en version... Street Fighter. D'accord. D'accord, d'accord. OK. On a retiré du coup Samat qu'on a eu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Oh, on pourrait partir sur une petite Barbara peut-être. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien. Ouais. Et puis, on laisse du skill up pour Triana, peut-être, c'est ça ? Oui, exactement. En vent, on a retiré le Fenian qu'on a drop. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre, là ? Là, il y a des belles choses. Il y a Savannah, Changpong, Léo, Ganymede. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile, là. Il y a une très, très grosse hésitation avec Léo, le peintre bon, et puis Savannah. Ouais, c'est clair. Ah non, non, mais alors ça, c'est... Je te comprends tout à fait. Les quatre sont vraiment bien. Ouais. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Peut-être Savannah, mais... Savannah est peut-être la plus polyvalente dans tous les contenus, peut-être. Archiforte, hein, archiforte. PVP, PVE. OK, OK. Ça va. Écoute, partons sur Savannah. Partons sur Savannah, très bien. On est parti, les amis. Il y a 6 vélins. SWC. Est-ce qu'on peut améliorer ce score ? Est-ce qu'on peut rendre cette summon, qui est déjà folle, encore plus folle ? C'est du skill-up. Très bien. On continue. On change pas, hein. C'est du skill-up, les... Ouais, ouais, ouais. On est d'accord, hein. Ouais. C'est du skill-up aussi. Parfait. Tu joues pas à Tatricaru en... En forteresse d'acier ? Ça dépend. D'accord. J'ai des meilleurs tons avec... Avec la... Ouais. Bah, je comprends tout à fait. Effectivement. Effectivement. Encore du skill-up. Non, les amis, s'il vous plaît, un petit 5-nat, là. Il y a 8% de chance d'avoir un nat 5 sur ces vélins SWC. Le 8%, on veut le voir. Aïe, aïe, aïe. Dernier vélin. Explosé le pourcentage, hein. Dernier, c'est vrai que sur les autres. On a un petit peu défoncé les stats. Aïe, aïe, aïe. Bah, pas là. Pas sur les SWC. Voilà. Décevant. Décevant, c'est SWC. Décevant. Mais quoi qu'il arrive, on va encore en avoir. Ouais. On a vu ta liste, hein, dans les WC. On sait ce qui te ferait plaisir. Du coup, bah, écoute, on est parti, hein. C'est le vélin Transcendence Antique. Le vélin de Noël, comme on l'appelle. Allez. Ça nous a régalé jusque-là cette summon. Ok, brah. Très bien. Très, très bien. Elle est vraiment venue très intéressante, hein. Effectivement. Donc, parfait. Les oracles, hein, qui font très, très mal maintenant sur leur skill 1 avec les artefacts. Ce skill 2 qui strip, qui transforme en dottes. Le skill 3 qui heal, qui endort. Elle est vraiment devenue très, 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 très bien. Cette prah, ça fait plaisir. Sixième nat 5 de cette summon. C'est bien. Très, très bien. Et il reste les Dark Knight. Oui. Non. Écoute. Je ne peux pas croire que ça se passe encore comme les deux dernières. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Franchement, ce n'est pas possible qu'on ait encore un nat 5. Déjà, si on a une étincelle, c'est beau. Ah, ce n'est pas la bonne couleur. C'est dommage. Oui. N'empêche qu'on a une étincelle au deuxième vélin. On n'est jamais contre une étincelle un petit peu intéressante. Ah, non. Ça, je sais bien. Oui, je sais bien. Oui. Oui, je sais bien. Piré. J'en avais 32. J'ai eu une étincelle. Il me dégoûte. Il me dégoûte, ces vélins. Je te le dis. Il me dégoûte, ces vélins d'Ark and Light. Ils me font beaucoup trop mal. Ils sont vraiment, vraiment compliqués. Dis-t-il avec ses deux derniers nat 5. Dark and Light. C'est ça. Moi, je te demande du temps. Oh là là. Encore. OK. Bailey. OK. OK. Bailey. D'accord. Alors, je suis d'accord. Ça ne vaut pas une Martina. Je suis d'accord. Mais moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa quand même. Oui. Je ne savais pas. De toute façon. C'est une jolie. Back to back. Mais non. Non, mais sérieusement. Mais sérieusement. Bering. OK. HOH. Sympa, mais HOH. Non, mais sérieusement. Ça, je l'ai en quelques exemplaires. Oui, ça, j'imagine. Ça, j'imagine. Aïe, aïe, aïe. Donc, oui, clairement, ça ne vaut pas une Martina, Bailey. Mais en vrai, c'est une belle étincelle, nous, HOH. Donc, pas de problème. On est ravis. Allez, allez, allez. C'est bon. C'est bon. Non, mais sinon, un petit Amarna. Oui, oui, c'est ça. Ça va aussi, hein. C'est cela, ouais. Non, mais tu as déjà eu trois étincelles. Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Moi, je crois que tu as eu ta dose. Moi, je crois que tu as eu ta dose. Là, ça va. C'est un minimum, non ? C'est un minimum, putain. S'il vous plaît, pour 2021, si j'ai un souhait à formuler auprès de Come to Us pour 2021. On a tous un petit souhait à formuler. S'il vous plaît, faites quelque chose pour les Dark and Light. Je le dis maintenant. Voilà, je le dis maintenant. On est encore en 2020. Pour 2021, s'il vous plaît, Come to Us, faites quelque chose pour les Dark and Light. Moi, ils me font beaucoup trop mal. C'est terrible, ces vélins. Et vous me feriez vraiment très plaisir si vous faisiez... Je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. Voilà, je laisse la porte ouverte. Je lance la perche et allez-y. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. S'il vous plaît. Tiens, un petit train sympa, ça, pour les nouveaux Seconds Awakes. Allez. Ouais, j'en ai un. Il y a le niveau 35, tout à fait, je le montre. Il y a un séjour de train. Deux. Ah là là. Ah là là. L'Omar, c'est le dernier. C'est le dernier. Dernier. Vélan. Dark and Light, dernier Vélan de cette semaine. Il n'y a pas d'étincelle. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est clairement pas grave. Parce que cette semaine est de toute façon déjà complètement folle. 5 nouveaux Nat 5. Une tonne de skill-up. Et ça, c'est cool. Mais 5 nouveaux Nat 5. Eladriel, Fenyan, Daphnis, Praha et ce Psamat qui était vraiment le most wanted. Le lit 33 qui va tout changer sur ton compte. La petite Bailey pour faire plaisir. Cette étincelle Dark and Light non HOH. Mais regardez-moi ça. 5 nouveaux Nat 5. C'est ouf. Toutes tes semaines sont monstrueuses. Tu vas avoir de quoi t'occuper pendant ces vacances de Noël. C'est parfait. Écoute, très bien. Ça va te laisser les temps de monter tout ça. 2021, c'est l'année de l'Omar. Vous allez voir l'année prochaine. Il sera inarrêtable. On va aller jeter un petit coup d'œil au sacré l'Omar. Voilà, 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 voilà. Allez. Allez. Merci, Mala. Et ça ? Il est trop fort, ce guilde leader. Hop. Ah, merde. Hop. Hop. Ah, là, là. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, très, très belle semaine. Très, très belle semaine. Bah, merci beaucoup, Le Mar. Pour cette... Merci. Bah, voilà, pour ce très, très bon moment. C'était très cool. Et pas que maintenant. Et pas que pour la semaine. Vraiment, merci pour tout. T'es mon officier. T'es mon officier et heureusement que t'es là, très souvent, heureusement que t'es là. Merci beaucoup d'être là pour, bah, pour me supporter, hein, et m'aider, c'est plus que m'aider, en fait, parce qu'il fait tout dans la guilde, en vrai. Si vous avez des questions sur le recrutement, la guilde, tout ça, posez-les à lui, parce qu'il est nettement plus au courant que moi, très clairement. Bon. Je vais te souhaiter, Le Mar, de très bonnes vacances de Noël, de passer un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'à vous tous, les amis, à vous tous, je vous souhaite vraiment de passer de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir, restez près de vos proches, dites-leur que vous les aimez, c'est très important, on ne sait jamais, hein, dans ces périodes compliquées. Amusez-vous bien, et on se revoit à la rentrée. Tchou tchou, Le Mar ! Merci, de la joyeuse fête, de bon pour Noël. Bah, voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao ! Merci, ciao !